Bonjour, je ne sais pas si ça marche. Je vais ouvrir cette matinée en vous parlant des archives de l'administration des beaux-arts relatives au cinéma conservées aux archives nationales et qui ont été évoquées dans les discours d'ouverture précédents. En introduction, pourquoi l'administration des beaux-arts ? Je vais commencer par un petit rappel d'histoire administrative pour répondre à cette question. De 1919 à la Seconde Guerre mondiale, les questions relatives au cinéma relèvent essentiellement de la direction des beaux-arts qui est alors rattachée au ministère de l'instruction publique et des beaux-arts, même si en réalité chaque ministère à côté du ministère des beaux-arts a sa propre activité cinématographique. Tout a commencé avec le décret du 25 juillet 1919 qui établit que tout film ne pourra être projeté en public qu'après avoir obtenu un visa du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts qui est accordé après l'avis d'une commission. Ce principe sera ensuite confirmé par le fameux décret aériau du 18 février 1928. Alors on a une seule exception en 1933 avec le ministre de l'éducation nationale Anatole de Monzy qui va céder au ministère du Commerce toutes les affaires relatives à la protection de la production cinématographique française et qui va aussi tenter d'abandonner la censure au ministère de l'Intérieur. Mais c'est un projet qui n'aboutit pas et on a un revirement dès 1934. En plus du contrôle des films, c'est aux beaux-arts que vont être rattachées la plupart des nombreuses commissions qui se sont multipliées dans les années 1920 et dans les années 1930 pour créer un statut du cinéma et puis pour coordonner l'activité des différents ministères. La première rupture intervient en 1939 avec un décret qui crée le commissariat général à l'information auquel est rattaché le contrôle des films. Mais malgré cela, les beaux-arts conservent tout de même des prérogatives liées au cinéma, en fait toutes leurs autres prérogatives excepté la censure. Après la guerre en 1946, le tout jeune CNC qui vient d'être créé est placé sous l'autorité du ministre de l'Information car le cinéma est à nouveau encore davantage perçu comme un outil d'information et de propagande plus que comme un outil artistique. Sous la IVe République, la tutelle du cinéma va rester très instable, comme vous le verrez cet après-midi dans l'intervention de Dimitri Vézir-Houglou. Mais pendant cette période, la Direction générale des Arts et des Lettres continue de s'intéresser aux questions cinématographiques autres que la censure et cela se traduit dans nos archives. Donc l'administration des beaux-arts de l'entre-deux-guerres jusqu'à la création du ministère des Affaires culturelles en 1959 a joué un rôle essentiel dans la mise en place d'une politique du cinéma. Et ce sont essentiellement des archives qui résultent de cette politique dont on va parler aujourd'hui. Alors pour cela, je vous propose un plan assez simple en trois parties. Dans un premier temps, je ferai une présentation générale des archives des beaux-arts aux archives nationales, donc la sous-série F21 dont Françoise Manat-Bergé a parlé en introduction. Puis je vous décrirai plus précisément les archives relatives à la politique du cinéma en mettant l'accent sur les nouvelles sources qui sont désormais à votre disposition grâce au partenariat avec l'Université Sorbonne Nouvelle Paris 3. Et enfin, nous finirons par évoquer quelques sources complémentaires conservées aux archives nationales. Alors commençons avec la sous-série F21. Sachez qu'aux archives nationales, les archives de l'administration des beaux-arts de la Révolution jusqu'à la fin des années 50 environ sont classées dans cette sous-série F21. Elles sont entrées ici à des dates diverses et elles ont été classées en fonction de leur ordre d'arrivée, ce qui peut expliquer une possible dispersion des sources concernant une même thématique et aussi des différences de traitement par les archivistes. Donc sur le thème du cinéma, on peut ainsi distinguer deux grands ensembles. Alors tout d'abord les articles F21 4691 à F21 4698. Alors cela représente 11 cartons qui couvrent la période 1918-1938 et qui ont été classés à la fin des années 50. Et puis le deuxième ensemble, ce sont ces 15 cartons dont on a parlé qui sont rentrés plus tardivement aux archives nationales, qui ont été cotés provisoirement en F21 NC, donc NC pour non-cotés, et qui viennent d'être classés par les étudiants de Paris 3. Et donc ces cartons portent désormais les cotes F21 8 655 à F21 8 672. Ils concernent essentiellement la période allant de la fin des années 20 aux années 1950. Alors à ces deux grands ensembles, on peut ajouter quelques articles plus isolés au sein de la sous-série qui concernent le cinéma. Alors je ne vais pas les détailler ici, mais vous pouvez trouver une liste détaillée dans les sources complémentaires de nos instruments de recherche. Alors il faut savoir que le premier de ces deux ensembles a été largement consulté par les chercheurs qui travaillent sur le cinéma d'entre-deux-guerres, puisqu'on a eu plus de 360 communications enregistrées depuis 1988. Le deuxième ensemble, quant à lui, bien sûr, est resté jusqu'à aujourd'hui totalement inaccessible au public, puisqu'il était non classé et non coté. En fait, on disposait seulement d'un récollement interne aux archives nationales qui permettait d'avoir un aperçu sommaire de son contenu. Donc aujourd'hui, nous avons un inventaire détaillé. Donc grâce aux étudiants qui, comme on l'a dit dans l'ouverture, ont produit des analyses pour chaque carton, ce qui a permis de reclasser l'ensemble du fonds et de produire ces nouveaux instruments de recherche. Et donc depuis le début de l'année, les archives sont mises à disposition du public et vous pouvez les consulter librement dans notre salle de lecture. Alors nous avons, du fait de cette distinction entre deux grands ensembles, nous avons deux instruments de recherche en ligne dans la salle des inventaires virtuels qui vous proposent l'analyse détaillée de chaque carton. Alors le premier ensemble est décrit dans un instrument de recherche beaucoup plus large, rédigé par Elisabeth Dunant, donc qui ne concerne pas que le cinéma, mais dont une section concerne le cinéma. Vous voyez ici le sommaire. Et donc je vous signale que la section relative au cinéma a été redécrite de façon beaucoup plus détaillée en 2015 par Nicole Brondel. Et pour la deuxième partie, donc un instrument de recherche a été rédigé à partir des analyses proposées par les étudiants de Paris 3. Si vous voulez, vous pouvez le consulter en ligne. Et si vous le souhaitez, on a aussi mis une version papier à l'entrée de l'auditorium que vous pouvez consulter aujourd'hui. Alors je vais aborder ma deuxième partie sur ces nouvelles sources qui sont mises à votre disposition depuis le mois de janvier. Alors je vous indique simplement à l'écran quelques notions d'histoire administrative. Donc vous voyez qu'on a trois entités de l'administration des Beaux-Arts qui se sont succédées. Et au sein de ces administrations successives, c'est plus spécifiquement le bureau de la musique, des spectacles et de la radiodiffusion qui va traiter les questions relatives au cinéma. Et en fait, ce sont les archives de ce bureau que l'on conserve et dont on parle quand on évoque ces ensembles de la sous-série F21. Dans ces archives, on peut identifier deux personnalités. La première, c'est René Gadave, qui a longtemps été le chef du service dans les années 1920 et les années 1930. Et pour la période postérieure à la Seconde Guerre mondiale, c'est André Coumé qui était le sous-directeur des spectacles et de la musique. Donc ce sont les deux personnalités qu'on peut retrouver dans le fond. Alors nous avons vu qu'il y avait deux grands ensembles qui rassemblent ces archives. Ils s'articulent de la façon suivante. Alors globalement, la première partie se place chronologiquement plus en amont. Elle ne va pas au-delà de 1938. Et quant à la deuxième partie, elle est dans l'ensemble le plus tardif, puisqu'en fait, la plupart des dossiers ont été ouverts à la fin des années 1920 et dans les années 1930. Et ils ont été alimentés au moins jusqu'à la fin des années 1930, et en fait, bien souvent jusqu'aux années 1940, voire 1950. L'hypothèse, c'est que ce sont probablement des dossiers qui étaient encore considérés comme utiles au moment du premier versement aux archives nationales, et donc leur utilité est justifiée qu'ils soient conservés par leur administration d'origine. Donc ils ont été versés plus tardivement et ont subi un traitement différent. Mais attention, donc pour ceux qui feront des recherches, beaucoup de dossiers se recoupent dans les faits, et il est vraiment très utile de consulter les deux sous-ensembles en parallèle. Alors, quelles thématiques sont abordées dans ces archives ? Donc elles sont vraiment très très nombreuses. Je vais énumérer les principales. Donc tout d'abord, les nombreuses tentatives successives de mise en place d'un statut du cinéma, notamment dans les années 1920 et 1930. Également, l'organisation interministérielle de la politique du cinéma, et toutes les tensions entre les différents ministères qui veulent chacun conserver leurs prérogatives. L'activité aussi des nombreuses commissions plus ou moins spécialisées qui se sont multipliées dans les années 1920 et les années 1930. Le contrôle des films, c'est-à-dire la censure. La protection du cinéma français face au cinéma étranger. La fiscalité. Les subventions de l'État et donc le soutien à la production cinématographique. Le cinéma d'enseignement. Les conditions de travail et la formation des professionnels. Également, les manifestations et les événements dans le domaine du cinéma. Ou encore, la conservation du patrimoine cinématographique français. Alors, je vais vous présenter aujourd'hui principalement les archives nouvellement accessibles, puisque c'est ce qui est nouveau. Mais comme je vous le disais, les deux ensembles sont vraiment comparables avec ce léger décalage dans le temps. Donc n'hésitez pas à consulter les instruments de recherche pour en savoir plus. Alors, la première thématique sur laquelle je vais m'attarder, c'est les tentatives d'organisation du cinéma français. Alors, on trouve tout d'abord dans les archives de la documentation sur les nombreux projets de loi, projets de décret, projets d'arrêté, qui avaient pour but d'organiser la production et la diffusion cinématographique. Il s'agit notamment de correspondances et de plusieurs versions intermédiaires des textes. Donc, pour vraiment un grand nombre de textes portant sur des sujets extrêmement variés. Donc là, à l'écran, vous voyez sur la gauche un projet de statut du cinéma, qui est en cours de travail, qui est annoté, qui n'est pas daté, mais on peut le situer environ vers 1935. Et puis, sur la droite, vous voyez une étape, une version intermédiaire du rapport de Carmois. Donc, cette version date de mars 1936, sachant que le rapport définitif a été présenté au mois de juillet. De plus, vous trouverez dans ces fonds les archives des nombreuses commissions ou comités ou autres qui étaient chargées de coordonner la politique des ministères, de préparer un statut du cinéma ou de traiter certaines questions spécifiques. Donc, j'ai choisi ici l'exemple d'un dossier du Conseil supérieur du cinématographe, qui a été créé par décret le 30 août 1931, et qui va contenir notamment les feuilles de présence signées, un certain nombre de documents de travail examinés en séance, ou les notes prises en séance. Donc ici, il s'agit des notes de séance pour la séance du 11 février 1932, où l'on voit figurer sur la partie droite, pour l'administration des Beaux-Arts, notamment les propos de Paul Léon, qui était le directeur des Beaux-Arts, ou de René Gadave. Et voilà, cette diapositive pour vous montrer un peu la multiplicité des dossiers. Donc là, on a une présentation de dossiers qui proviennent de diverses commissions. La commission sur le film documentaire, sur le cinématographe d'enseignement, etc. Alors, une autre thématique qui ressort de ces sources, c'est le contrôle des films. Donc en effet, comme je le disais, depuis 1919, c'est le ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts qui délivre les visas, soit sur avis, soit sur avis conforme, d'une commission de contrôle des films. Et dans les archives, on va retrouver, d'une part, les dossiers qui sont relatifs au fonctionnement de la commission, et d'autre part, ces dossiers d'activité, qui témoignent de son activité d'examen des films. Donc pour ce qui concerne le fonctionnement, il va s'agir notamment de tout ce qui accompagne la création de la commission, de son budget, de son personnel. Donc on trouve notamment les diverses demandes d'intégration à la commission. Et puis aussi, un aspect important, c'est ce qui concerne le matériel et les locaux, notamment les appareils de projection. Donc est-ce que la commission dispose d'appareils de projection, où est-ce qu'elle en manque, est-ce qu'elle doit réclamer de l'argent pour en avoir, etc. Également les mesures de sécurité pour projeter les films avant leur examen. Et pour ce qui concerne l'autre partie, vraiment les activités de la commission de contrôle des films, on trouve notamment ces rapports d'activité, un certain nombre de règlements ou de circulaires qui en fait explicitent les principes de la censure. Donc ça peut être par exemple la censure en temps de guerre, la censure spécifique pour les films étrangers, ou alors la censure à 2 degrés pour protéger la jeunesse. Et puis, le dernier élément qui est peut-être le plus intéressant, ce sont les dossiers de films qui vont contenir, par exemple, les avis de la commission sur les films examinés, le détail des modifications qui peuvent être demandées aux cinéastes, et aussi, parfois, c'est l'exemple de Bécassine et du député breton, le traitement de réclamations extérieures contre la projection de certains films qui suscitent des oppositions. Alors je vous ai sélectionné quelques documents. Donc ici, sur la gauche, vous pouvez voir un rapport sur le fonctionnement de la commission en 1920, donc vraiment juste après sa création, c'est sa première année de fonctionnement, qui a été rédigée par le président de la commission, Paul Ginisti. Et sur la droite, donc, cette note, identifiée comme secrète, du président du Conseil au ministre de l'Éducation nationale, qui va donner des consignes sur la censure cinématographique à appliquer en temps de guerre. Donc sachant qu'on est en 1935, ce qui est assez étonnant. Ici, je vous présente un exemple d'avis de la commission de contrôle des films. Donc là, il s'agit du film du Tsar à Lénine, on est en 1938. Et donc, si on lit le texte, on voit que le refus du film a été confirmé à l'unanimité après une seconde projection, malgré les premières modifications qui ont été effectuées après la première projection et le premier refus. Et donc, c'est un avis qui est signé par le président de la commission, Edmond Cé. Et enfin, sur cette thématique, le dernier exemple, ce sont des documents qui ont été extraits du dossier du film « Comme les grands », qui a été présenté en 1934. Donc sur la gauche, vous voyez une coupure de presse qui va s'opposer à la projection du film qui a été jugée anti-militariste. Vous voyez aussi une lettre du ministre de l'Intérieur au ministre de l'Éducation nationale qui s'étonne que le visa ait été accordé au film alors que la commission avait considéré le film comme inopportun. Et puis la réponse du ministre de l'Éducation nationale justifiant l'obtention de ce visa auprès du ministre de l'Intérieur. Une autre thématique soulevée, c'est le contingentement des films étrangers. Donc la question de la protection du cinéma français face à la concurrence du cinéma étranger et notamment du cinéma américain émerge véritablement en 1928 avec le décret Aériault. Et à partir des années 30, on a des accords qui sont signés soit pour six mois, soit pour un an, et qui vont prévoir le contingentement des films en fonction des facilités d'accession des films français dans les pays d'origine. Donc dans les archives, ce qu'on retrouve, ce sont des dossiers généraux sur la politique française en matière de contingentement des films étrangers, également de la correspondance relative à des films étrangers spécifiques. Donc là, il s'agit de voir si tel ou tel film pourra être projeté en France et dans quelles conditions. Et également un certain nombre de dossiers relatifs aux accords qui ont été passés avec les États-Unis, avec l'Allemagne et avec l'Italie. Cette thématique du contingentement, c'est aussi l'occasion de signaler que les archives de l'administration permettent aussi d'aborder l'action des professionnels et pas seulement l'action de l'administration, puisque nous conservons par exemple un dossier sur l'accord qui a été passé entre la Chambre syndicale française de la cinématographie et la Spitzenorganisation de Berlin pour la période 1930-1933. Donc là, ici à l'écran, sur le thème des négociations avec les représentants américains en 1928, donc juste après le décret Aériau, je voulais vous montrer un télégramme de William Hayes au ministre Édouard Aériau, qui date d'avril 1928, et une lettre également adressée à Édouard Aériau. Donc là, en fait, la question, c'est de savoir que faire après le décret Aériau et comment l'appliquer à l'entrée des films américains en France. Ici, vous pouvez voir sur la gauche un projet d'accord franco-italien qui a été annoté, modifié. Donc on a plusieurs versions de ce projet. Et puis sur la droite, ce dont je vous parlais à l'instant, le projet d'accord de la Chambre syndicale française avec la Spitzenorganisation des Deutschen Films Industrie pour l'année 1932-33. Et donc, pour information, ce projet a été annoté par le président de la Chambre syndicale, Charles Delac. Alors, l'avant-dernier thème que j'ai souhaité relever, c'est la question des salles de cinéma. Et en fait, plusieurs types de documents permettent d'aborder cette question. Je vais évoquer simplement deux exemples. Donc tout d'abord, la série des déclarations d'exploitation des salles franciliennes entre 1928 et 1937 qui nous permettent d'avoir un aperçu général du réseau parisien des lieux de projection. Donc ici, par exemple, c'est un document qui a été choisi au hasard. C'est la déclaration d'exploitation d'une salle de cinéma à Saint-Maur-des-Fossés. Donc on est en 1934. Et puis, alors, un autre exemple, c'est la très intéressante enquête qui a été lancée en 1931 par Maurice Petsch, qui était le sous-secrétaire d'État au Beaux-Arts, sur, alors là, je cite l'intitulé de l'enquête, « La situation de l'art cinématographique et des industries qui s'y rattachent ». Et donc, dans les fonds nouvellement accessibles, on conserve les rapports qui ont été envoyés par 25 préfets sur tout le territoire, sur leur département. Donc ici, c'est un extrait du dossier, du rapport du préfet de Léros. Et donc, ces rapports vont recenser toutes les salles qui existent dans le département, ces salles étant partagées en deux catégories. D'un côté, les salles spécifiquement affectées au cinéma, et de l'autre, les salles, soit publiques, soit privées, qui sont régulièrement utilisées pour des projections. Et pour chaque salle, on va trouver des indications sur l'équipement pour le film sonore, puisque là, on est exactement dans la période de transition entre le film muet et le film sonore, sur le nombre de places, sur le nombre de séances proposées, sur le mode d'exploitation, ou encore sur la gratuité des entrées, etc. Alors, enfin, le dernier thème que je souhaitais aborder, c'est la production des films, puisqu'en effet, à l'étape de la production, les sociétés de production et les réalisateurs sont très fréquemment en relation avec l'administration des beaux-arts, que ce soit, par exemple, pour demander des subventions, ou pour demander des autorisations de prise de vue dans des lieux publics. Et donc, cela explique la présence dans les archives de l'administration d'assez nombreux dossiers de films qui sont susceptibles de contenir des pièces vraiment précieuses pour un historien qui va adopter une démarche plus esthétique, peut-être, que historique ou administrative. Et en effet, on va trouver des synopsis, des scénarios, des détails de prise de vue, ou alors de la correspondance de réalisateurs qui vont expliquer leur choix et défendre leur projet. Alors, on conserve, par exemple, le synopsis qui accompagne une demande de patronage d'un film sur la révolution réalisé par Jean Renoir, en 1937. Donc, le projet de film est proposé par le comité de coordination avec une note qui va expliquer les choix réalisés. Donc, je cite ce que vous voyez à l'écran. « La prise de la Bastille nous a semblé cinématographiquement dangereuse. Les Américains ont déjà tourné plusieurs films somptueux dans lesquels cet événement figure en bonne place. Et ils ont pu s'offrir d'admirables reconstitutions en carton-pattes auxquelles nous ne devons pas songer. C'est la raison matérielle qui nous a poussés à commencer le film dans un village. » Donc, ce type de document est vraiment très intéressant pour une étude de la genèse du film. Le deuxième document, sur la droite, concerne le film « Napoléon Bonaparte » d'Abel Gans, dans sa version sonore de 1935. Donc ici, le directeur général des Beaux-Arts a demandé à la commission de contrôle des films son avis sur un possible patronage du film. Et donc, on a une mention manuscrite qui a été ajoutée sur la lettre en réponse à la demande du directeur général des Beaux-Arts et qui va donner l'avis du président de la commission Edmond C. Et donc, cette réponse, c'est « Le président Edmond C téléphone qu'Abel Gans est certainement l'un de nos meilleurs cinéastes et que ce film est assez bien pour mériter un patronage, bien qu'il est perdu par la sonorisation et surtout par les additions qu'il a subies une grande partie des qualités qu'avait le film muet primitif, donc celui de la version de 1927. Et puis, un tout dernier exemple, c'est le film « Gueule d'amour » de Jean Grémillon que l'on peut aborder dans les archives de l'administration grâce à une demande d'autorisation de prise de vue dans les jardins du Palais-Royal en 1937. Donc ici, on a à gauche une lettre de l'Alliance cinématographique européenne qui va demander l'autorisation de tourner une scène dans le péristyle de Beaujolais au Palais-Royal avec Jean Gabin. Et donc, pour appuyer cette demande, évidemment, le scénario est envoyé. Donc vous envoyez ici quelques extraits. Et donc, pour cette scène au Palais-Royal, il s'agit des séquences 126 à 129. Donc, « Gueule d'amour » reçoit les conseils du clochard. Donc là, je ne vous ai pas mis la copie, mais je vous donne quand même la réponse. Donc, Edmond C, le président de la commission, a préconisé le refus en disant qu'il serait préférable de choisir un autre décor eu égard à des scènes risquant de froisser les susceptibilités de certains commerçants installés précisément au Palais-Royal. Et donc, l'autorisation sera finalement refusée. Donc, vous voyez que ces archives sont vraiment essentiels tant pour l'histoire administrative, l'histoire de la politique du cinéma, que pour l'histoire aussi de l'art cinématographique. Après la présentation de ces nouvelles sources dont nous disposons désormais, je vais évoquer dans une troisième partie quelques sources complémentaires qui sont disponibles aux archives nationales. Je ne serai vraiment pas exhaustive, mais vous pouvez consulter les rubriques sources complémentaires de nos instruments de recherche qui mentionnent évidemment beaucoup plus de cotes et des références précises. Alors, la première démarche pour un chercheur, c'est de remonter hiérarchiquement dans les différents niveaux de tutelle administrative du bureau des spectacles et de la musique dont on vient de parler, qui a été chargé des questions cinématographiques. Un exemple, ce sont les archives du secrétariat de Jacques Jojard, qui était le directeur général des arts et des lettres de 1944 à 1959. Et donc, sur le thème du cinéma, on va trouver dans ces archives beaucoup de petits dossiers très divers qui rassemblent à la fois la correspondance reçue et la correspondance envoyée par Jacques Jojard. Cela peut concerner la cinémathèque, le CNC, la commission de contrôle, le cinéma d'enseignement, etc. Ici, j'ai choisi l'exemple d'un intéressant dossier sur le festival de Cannes entre 1945 et 1959. Intéressant notamment parce qu'il permet d'aborder le tout premier festival de Cannes, le festival de 1939 ayant dû, comme vous le savez, être annulé à cause de la guerre. Donc, ici, vous pouvez voir la convocation de Jacques Jojard à la première séance du comité d'organisation le 18 avril 1945. Et puis, sur la droite, un compte rendu, enfin, le compte rendu de cette réunion. Dans la même démarche, on peut également remonter jusqu'au niveau du ministre. Donc, comme je le disais, c'est d'abord le ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts, puis le ministre de l'Éducation nationale. Certaines de ces archives de ministres ont pu entrer aux archives nationales de façon ordinaire, par versement, mais d'autres sont entrées par voie extraordinaire, par dépôt ou par dons de propriétaires privés, qui sont souvent les ayants droit des ministres en question. Et c'est le cas notamment des archives de Jean Zé, qui sont conservées aux archives nationales grâce aux dons de ces deux filles, Catherine Martinzet et Hélène Mouchardzet. Et donc, ces dossiers sur le cinéma sont très intéressants, car vous le savez, Jean Zé était vraiment passionné par le cinéma. Et d'ailleurs, sa politique en matière de cinéma sera présentée cet après-midi par Antoine Debecq. Et donc, dans ces papiers Jean Zé, on va trouver notamment des notes manuscrites qui contiennent ces réflexions sur les actions à mener en faveur du cinéma. Donc ici, sur ce que vous voyez, il peut s'agir notamment de la création d'une cinémathèque nationale, de la création d'une usine française de fabrication de pellicules, de la suppression du double programme, décacher des grandes vedettes, de l'organisation du cinéma éducatif ou alors de la centralisation du cinéma au ministère de l'éducation nationale qui est le seul ministère jugé et qualifié pour exercer cette centralisation. Et puis, on a de la correspondance qui a été adressée à Jean Zé par des artistes et par des intellectuels, parmi lesquels des acteurs du cinéma. Et ici, par exemple, il s'agit de Rému qui remercie le ministre pour sa décoration dans l'ordre de la Légion d'honneur en 1938. Je vous signale également le fond de Marcel Abraham qui était le chef de cabinet de Jean Zé qui est également d'un grand intérêt et qui est également conservé en tant qu'archive privée dans la sous-série 312 AP. Ici, par exemple, il s'agit d'une note confidentielle qui a été adressée à l'ambassadeur de France à Washington sur la propagande par le film français aux USA. Une note qui est accompagnée d'un rapport également confidentiel. Alors, si l'on quitte maintenant l'administration des beaux-arts et sa tutelle, les archives de la Chambre des députés sont également une source complémentaire très intéressante pour l'histoire du cinéma. Tout d'abord, car les différents projets de statut du cinéma, notamment ceux qui passent par des lois, y sont discutés. Également, car les ministres qui étaient concernés ont pu être auditionnés au sein de cette Chambre des députés. Et enfin, car des commissions sur le cinéma y ont été mises en place, notamment au sein de la commission des finances. Donc, ces archives sont conservées dans la série C des archives nationales. Alors, je vous indique très rapidement les trois principaux ensembles pour faire des recherches. Tout d'abord, les procès-verbaux de séance de la commission de l'enseignement et des beaux-arts. Les procès-verbaux de séance de la commission des finances et aussi une série des projets et des propositions de loi. Alors, ici, je vous ai reproduit le procès-verbal de séance de la commission de l'enseignement et des beaux-arts relatif à l'institution d'une sous-commission du cinéma en 1932 et un projet de loi sur le cinématographe qui est annoté, biffé, etc., qui n'est pas daté. Enfin, pour terminer, il faut bien sûr signaler les archives du ministère de l'Information dont relève le contrôle des films à partir de 1939. Alors, aux archives nationales, il s'agit des sous-séries F41 et F42 et on n'oubliera pas non plus les nombreux versements du CNC dont certains remontent aux années 40 avant même sa création et ces versements concernent vraiment tous les domaines de la politique du cinéma, la politique générale, le personnel, le contrôle de l'exercice professionnel, les aides aux productions, les aides à l'exploitation, les relations internationales, etc., etc. Après avoir évoqué ces sources qui vous permettront, je l'espère, de faire de nouvelles recherches, je voudrais conclure en rappelant l'intérêt majeur des archives administratives pour l'histoire du cinéma à côté, bien sûr, des documents filmiques et à côté de la presse cinématographique. En effet, on l'a vu, le cinéma est vraiment encadré, il est parfois soutenu et financé par l'État. Et même si, bien sûr, l'œuvre d'un cinéaste, c'est un acte de création individuelle, elle peut difficilement être considérée sans prise en compte du système dans lequel elle s'inscrit. Donc, les archives administratives sont essentielles, d'autant plus qu'on l'a vu, elles contiennent quand même bien souvent des dossiers de films où l'on va trouver des scénarios ou de la correspondance qui peuvent vraiment permettre d'éclairer de façon nouvelle le processus de création de l'œuvre cinématographique. Je termine avec une citation de Paul Léglise dans son Histoire de la politique du cinéma français qui fera la transition avec l'intervention de Nicole Brondel. Donc, il écrit dans son introduction « Puis cette histoire, donc il parle de son ouvrage, inciter de nouveaux chercheurs à approfondir certains points qui le méritent, à dépouiller et confronter entre elles les informations et les opinions de l'ensemble de la presse corporative et à fouiller méthodiquement la masse volumineuse des archives encore inexplorées. » Donc, aujourd'hui, les archives nationales vous offrent un nouveau gisement d'archives inexplorées que nous vous invitons à consulter. Je vous remercie.